C'est une recette pour M. Calvi. Je sais qu'il aime bien les porcs au vinaigret de la cuisine traditionnelle. Et M. Gérard aussi. Oui, mais je les ai un peu pimpés. Je n'ai pas mis du curry aujourd'hui, mais j'ai mis un peu de rasel à l'huile. Alors on y va, on va faire les poireaux. Donc les poireaux, on coupe le verre, on garde le blanc et un tout petit peu de verre quand même. Le bout est bon. Le verre, on peut le garder pour la soupe ? Il faut le garder pour la soupe, oui, oui. Ou les lapins. Moi, j'viens à la campagne, ils ont donné ça. Alors, on va les cuire 6 minutes. Il disait, regarde, c'est Cyril Lignac. Ensuite, on les coupe en deux. Et alors, on prépare une vinaigrette traditionnelle. Sauf que j'ai mis du balsamique blanc et de l'huile d'olive. J'ai ajouté un peu de tabasco de jarapeño vert. C'est moins fort que le rouge. C'est parfumé. Cette odeur, cette saveur un peu de... Très agréable. De pouvoir le complimenter, c'est très bon. Et puis, on met du razel anout pour Philippe Cavrivière, puisqu'il est beaucoup au Maroc en ce moment. Et donc, le razel anout, c'est de la cannelle, du gingembre, de la coriandre cardamome, noix de muscat, des poivres noires. Fantastique. Un peu de curcuma, mais pas de curry. Ah, d'accord. Razel anout. C'est la deuxième fois qu'ils s'adressent à Vaud. C'est la deuxième août. Donc, on assaisonne un petit peu de cette vinaigrette. Et à côté, pour apporter... Moi, j'aime bien toujours un peu de crémeux. Donc, je prends un yaourt grec. Ah oui. À lequel, je mets du zeste de citron jaune, un petit peu d'huile d'olive. Et je vais déposer des petits points dessus. Donc, comme ça, on a la vinaigrette, mais on a ce petit côté yaourt un peu épicé, délicat. Oh, c'est ça. Un petit peu de cébette dessus. Et puis, voilà. J'aurais pu mettre aussi de l'huile d'argan que Philippe Cavrivière m'a amené gentiment ce matin, que je l'ai goûté. Donc, voilà. Merci beaucoup.